bien nous revoilà j'étais en train de me demander est ce qu'on va pas aller au camp des inquisiteurs et essayer de voir si on peut pas tuer le grand inquisiteur juste pour rire ça reste de nous être un peu dans la merde un petit peu en termes de l'or si tu vas tuer le grand inquisiteur de prios oui ça te fout dans la merde oui clairement ça te fout mal par rapport à un dieu déjà vraiment une bonne idée va causer ainsi nous nous retrouvons merci de ta confiance paraît que tu as besoin d'aide pour un problème c'est tout mon petit chéri a disparu il ya quelques jours sans doute pour aller retrouver des dames crapaud dans sa mare préférée si tu parviens à me ramener ce crapaud sans coeur je pourrais dire un mot à ta faveur auprès des sorcières de la forêt noire ne rapporte pas ici apporte le au camp d'alvina la chasseuse je t'attendrai là bas je vais partir de ce pas à bientôt très cher ami et la nana là qui nous a balancé elle est passé où la la fina elle là bas tiens ma grande ce que tu as fait stupide à vous une idée de ce qui est arrivé qui tirait de mèche avec cette horrible alvina et a transformé mon danos en crapaud au bon enfant je sais à quel point tu tiens à danos la prochaine fois vient me voir au lieu de te précipiter chez les prayotes encore une question pour vous est ce vrai ce qu'elle a dit avez-vous vraiment transformé dranos en crapaud oui j'ai fait il le méritait cet imbécile faites attention à la manière dont vous parlez de mes gens mais vous n'avez pas tout à fait tort danos est un bourreau des coeurs il a déjà fait plus d'une malheureuse pour quand même le châtiment exagéré si je me trompe pas sur alvina la malédiction ne durera pas sa fureur va vite s'éteindre et danos redeviendra le beau garçon qu'il était et s'il se fait dévorer par une bête dans cet état il est sans défense rapporté le mois pas si vite jeune fille il serait mieux que tu ailles le chercher toi même mais en chemin tâche de te demander pourquoi nous n'ouvrons pas nos portes troupeaux d'hommes en armes à l'allure bizarre tu as bien de la chance d'être sur la protection de ton maître petite vipère tu as jeté les priotes sur nous ouais si jamais je te croise à l'extérieur et que le jeu me le permet crois moi ça va pas se passer comme ça je me souviendrai de ce que tu as fait ouais est ce que j'ai des trucs à te vendre toi normalement oui j'ai eu du loot oh on va se débarrasser de ce skraja on l'a gardé très longtemps ce skraja on l'a eu sur la toute première carte du jeu et c'est seulement maintenant qu'on s'en débarrasse quand je vous dis que sur ce jeu on fait pas assez de loot parce que bon le skraja c'est comme un truc de base quoi c'est l'arme avec laquelle par exemple si vous faites un torvalien c'est l'arme avec laquelle vous commencez le jeu et c'est que maintenant après une vingtaine d'heures de jeu qu'on le remplace c'est quand même vachement triste hein je veux dire imaginez baldur's gate où vous remplaceriez votre épée de base seulement après vingt heures de jeu alors qu'est ce qu'il y a par là des lucioles oh c'est useless on va aller voir cet arbre la sorcière ensuite on va aller voir c'est tout on a déjà fait une quête pour c'est tout on l'a nourri avec une viande délicieuse viande de lucioles géantes allez les amis à l'assaut de ces superbes lucioles qui vont vous rapporter 0 points d'aventure un combat utile essentiel même je dirais essentiel ouais sinon les autres là toi gladys est ce que j'ai dit que je faisais avec elle avec je voulais monter sa constitution à 15 pour qu'elle puisse elle aussi je crois on l'a pas besoin ah si elle a besoin de 15 en constitution pour coup mortel c'est bien puis ça lui donne des points de vie se donne de l'endurance c'est pas du luxe et ça l'aide pour la volonté parce que comme elle a 12 en force c'est vraiment très très mauvais 12 en force bon toi le petit nain on attend que tu puisses accéder à une arme à deux mains de qualité pour te booster arme à deux mains et puis voir ce qu'on va te monter comme karak fois rullana on veut garder pour esquive de endurance 2 endurance 3 parce que rien qu'esquive de endurance 2 alors à limiter ce qu'ils vont on peut s'en foutre avec elle on voudrait au moins combat au bouclier 3 endurance 3 ce qui est déjà 900 plus endurance 2 c'est déjà 1200 points l'expérience rien que pour ces trois compétences là 1 et après on voudra qu'elle développe renversé puis frappe furieuse bon comme vous le constatez elle est pas elle a pas fini de de garder des points d'aventure de côté elle alors c'est quoi là bas comme mob des larrons amis de ouah non 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 vous êtes gentils les gars je vous en ai déjà j'aurais déjà tué 75 ans comme ça c'est pas la peine qu'on continue alors des prayotes sont en train de se prendre un arbre là bas en les gars je vous apprends de quelque chose je suis pas d'accord donc attendez les gars là il y a une espèce de conquistador jadis pourquoi des parties toutes seules au combat tu expliques justifie un peu les actions elle a elle a tué son mec en combat singulier avant que eux à trois soient capables de tuer lui c'est un peu triste là par contre les enfants vous voulez pas l'attaquer lui s'il vous plaît mais qu'arrête de taper sur l'arbre connard les gens qui tapent dessus il est con lui t'as raté ton sort de bouclier toi où je rêve tout le monde écoute alors c'est quoi des rayons de lumière bon allez on va leur casser la gueule ils sont pas très difficiles à tuer ces ennemis pour la caméra j'aimerais assez qu'elle reste pas à 10 kilomètres ah les crapauds troll nous aident à les tuer ah c'est rigolo je vais masser cette idée merci le crapaud troll c'est bien brave alors qu'est-ce qu'il y a un fidèle de prios moi qui l'ont pas tué c'est tout non apparemment non berndriche ah berndriche tu veux décéder pas de problème on va s'arranger ça toi et moi pourquoi votre visite ne me surprend-elle pas mauvais endroit mauvais moment je peux pas te laisser tuer ces crapauds mon ami c'est le grandeur d'âme que de risquer votre vie pour celle de deux crapauds qu'elle brille la lumière du roi soleil tout le contraire d'un certain grand inquisiteur qui ne fait que nous mentir depuis le début de cette affaire écoutez-moi attentivement mes hommes et moi nous n'avons pas oublié ce que vous avez fait pour nous nous allons donc rentrer à notre camp et discuter de la suite ça vous semble-t-il une offre raisonnable très raisonnable ouais ça m'a semblé effectivement très raisonnable bonjour c'est tout faut que je te ramène à Morla mon pote oui Morla retrouvez Morla c'est tout voyager dans votre poche ça me semble être une riche idée de ta part c'est tout allons retrouver Morla c'est comme si c'était fait alors qu'est-ce qui va nous attaquer là que je n'ai pas vu à gauche des rayons de lumière c'est pas grand chose ah il y en a un un peu plus costaud là qui va être chiant à tuer ah bah voilà euh Berndiche j'arrive en courant je sais pas où tu vas comme ça Berndiche mais euh il est en plein triple mec bon toi euh mets toi en mode parade parce que tu prends cher tout le monde écoute je décide de faire un petit footing Berndiche bon Morla il paraît que t'es passé niveau 8 bravo je suis la première à taper le niveau 8 formidable alors elle est où Morla ? elle est par là pleine ouest c'est tout oh c'est tout ton fidèle compagnon merci en sauvant mon familier tu as gagné ma confiance je prends ce crâne de chouette en gage de ma sincérité ok donc on a le troisième crâne de chouette il nous en manque un celui de la dernière soeur la soi-disant herboriste qui vit là-haut Saphir alors est-ce qu'on a envie quand même de tester euh ce coffre ? il y a un coffre il est piégé il est verrouillé donc euh dès que la souris me permet de jouer on va on va essayer de l'ouvrir c'est moi je suis obligé d'essayer de l'ouvrir je suis obligé d'essayer de l'ouvrir une seconde de la journée avec lui ah en fait c'est une ado je l'ai ce sale crapaud dégoûtant en quoi c'est un objet de quête euh je ne sais pas mais c'est un objet de quête visiblement ok bah si vous le voulez hein salut les loups sa biche on va se rebuffer en armure toi tu vas te buffer en fort s'il te plaît j'aimerais bien que tu buffes tout le monde mais c'est tellement long de buffer que en fait non tu vas pas buffer tout le monde c'est chiant les temps de cast sont vraiment beaucoup trop long pour ce jeu bon les rayons de lumière vous allez mourir non les gars passez sur celui-là s'il vous plaît laissez les autres tranquilles bon le nain il s'est fait défoncer hein à recommencer avec ses compétences toi faut vraiment il te faut vraiment de la stamina qui tira t'as combien d'endurance 34 tu me diras t'as plus que Gladys mais Gladys elle utilise des skills qui coûtent moins d'endurance que les tiens 34 en endurance c'est beaucoup trop peu hein il va falloir vraiment qu'on qu'on acquiert pour tout le monde les feats endurance 1, 2 et même éventuellement 3 parce qu'on pourra jamais utiliser des compétences d'armes rang 3 si on a aussi peu d'endurance ça va être très compliqué hein procédons par étapes bonne idée on va voir Saphira et puis on ira faire le dernier arbre de sorcière je pense juste avant d'aller au sabbat des sorcières donc qu'est-ce qu'elle a demandé Saphira ? bonne question parce que les mecs de prios ont pas l'air de l'emmerder elle donc quel est son problème existentiel à elle ? je ne sais pas c'est l'herboriste de la forêt elle avait pas l'air de se planter de quoi que ce soit jusque là et voilà c'est bon Donc là il y a un arbre de sorcière mais il n'y a pas d'inquisiteur autour. Bon Saphira, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour toi ma grande ? Oui, j'ai parlé à tes sœurs. Je vais vous montrer que je suis digne de votre confiance et besoin de votre aide pour franchir la barrière magique qui encercle les ruines. J'ai besoin de ma confiance, il y a quelque chose que tu peux faire pour moi. J'ai prêté ma marmite au cuisinier du manoir de la forêt noire. Il a laissé les adorateurs de soleil à lui confier, ils l'ont amené dans un de leur camp. Rapporte-la. Je vais chercher ta marmite. Un de leur camp ? Quel camp ? Alors ils avaient un camp pas trop loin. Genre là, là-haut. Oui, c'est le camp qui est juste là-haut. Bon ok, ça va. Ça va, tu seras pardonné, c'est le camp qui n'est pas loin. On ne peut pas passer par-dessus la montagne par contre, non. Il va falloir se taper tout le tour. C'est moi. Compliqué, compliqué. Tout le monde écoute. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Comme quête, le sorbolet c'est la quête principale. Les sorcières, c'est ce que je suis en train de faire. Les arbres de sorcières, c'est aussi ce que je suis en train de faire. L'opat du bûcheron, trouver le bûcheron disparu. Ah oui, tiens, merde. Elwig a disparu. Je l'ai perdu, Elwig. Dans le chemin du manoir, il a disparu. Je ne sais pas où il est. Tant pis. Je vais juste regarder, est-ce que je peux trouver Elwig ? Aldwyne, il s'appelle. Il est en plein milieu de la forêt au sud. Ok. Il est censé être par là. J'ai dû passer à côté à un moment donné. Il est censé être en combat avec plusieurs bandits. Alors il est possible que je sois passé au large d'un groupe de bandits en me disant que je n'ai pas envie de me prendre la tête avec eux. Parce qu'à un moment donné, je me souviens avoir vu des bandits qui se battaient et puis il me semblait avoir vu des loups dans le coin. Peut-être que ce n'était pas contre les loups qui se battaient. Bon, on va être obligé de se battre contre ces bandits. C'est chiant. Ah bon, c'est toujours 12 XP, quoi. C'est maintenant que Kityara n'a plus de caractéristiques à améliorer dans l'immédiat. Alors certes, elle a des compétences de combat à améliorer. Des compétences qui valent entre 100 et au moins 300 XP chaque. Ne croyez pas que maintenant, elle va claquer dans les compétences à fond les ballons. Normalement, non. On va quand même lui faire utiliser Donc à 312 en XP, tu vas monter volonté. 17 On te rappelle que toi, il te faut 4, 8 et 6. Il te faut 24 pour être capé en volonté. T'as 17, c'est pas mal. Tant que t'es pas capé, c'est pas suffisant. Alors, j'avais vu un rayon de soleil tout à l'heure qui se baladait ici. Mais non, qu'il appelle ses copains à la rescousse. La baston, c'est toujours bien. Baston ! Alors, on aurait pu y aller en mode furtivité pour essayer de tanner la personne. Allez, on va essayer de focus. Je suis content qu'il ait eu des renforts Parce que bon, ces renforts rapportent de l'XP, finalement. Après, peut-être qu'en y allant en furtivité, On aurait peut-être gagné autant d'XP En bonus pour avoir réussi notre furtivité. Mais bon. Ah, il ne valait que 2XP, lui. Essaye de soigner le nain, toi, s'il te plaît. Je sais qu'il va falloir une heure pour que ton sort de soin parte. Mais le pauvre nain, il va être mal en point, sinon. Merci. Ça a eu une belle épée, mec. Mais comme d'habitude, on ne pourra pas la looter. Le mec, il reste stoïque. Il ne bouge pas pendant qu'il... Il se fait rosser, mais il ne bouge pas pour recharger son arbalète, le mec. Ça va. Stoïque. Bien. Bien. Sous-titrage ST' 501 Mais on va quand même aller à l'arbre vers le sabbat. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas forcément besoin d'une autre justification que ça. Parce que ça suffit. C'est juste à côté en fait. Et je pense que de toute façon avant d'aller au sabbat on aura envie de rendre cette quête. Voilà ma revanche Kurkoum ! Cette quête on va la rendre à la nana qui est ici à perpète. Voyez donc on va aller ici pour valider la quête de la dernière sorcière. On va essayer de choper le Elvig ici. Donc après il faut aller au camp de bûcheron pour valider la quête. Donc après on peut revoir la dernière et puis aller au sabbat. Une fois qu'on sera allé au sabbat je pense qu'on pourra tranquillement aller dans le donjon. Bon les filles et les gars. Enfin les filles et le gars. Je ne vais pas remarquer mais c'est ça on n'a qu'un seul gars en fait dans le groupe le nain. Kitiara pourquoi tu es parti là-bas ? La quête a échoué. Nous n'avons pas été capables de protéger cet arbre. Alors on va recommencer parce que j'ai envie d'être capable de protéger cet arbre. Ça me ferait chier de ne pas y arriver. Quand même. Je pensais que les arbres étaient immortels. Je ne pensais pas qu'on pouvait échouer à ces quêtes. Donc on va aller attaquer ces gars-là. Du coup qu'ils s'en prennent à l'arbre. Lui il a sa grosse hache. Déjà par exemple. Sur le fait avec ta grosse hache mec. Il sera gentil de bien vouloir décéder s'il te plaît. Voilà. Ça me ferait chier de le rater quand même. Cette quête. Donc Kitiara tu te fais rosser. C'est quoi votre idée les gars-là de rater cette quête et de perdre 10 XP ? Vous avez fumé ou quoi ? Orcher je perds de l'XP. Tout à l'heure il y avait 3 ours. Je ne les ai pas tapés. C'est 21 XP de perdu. Je sais. Bon ça devenait un peu lourdingue. Ouais donc comme dit. Il faut la rendre là-bas la quête. Donc de toute façon on a aussi bien fait de venir ici. Par contre elle ne part pas toute seule ma fille. On va quand même aller les tuer en passant les ours. Prochement du retour. Parce que bon on aime quand même trop l'XP. Toi tu as débuffé. Toi tu as débuffé. On va faire une sauvegarde manuelle en passant dès qu'on a une souris qui marche. Il y aura quand même beaucoup beaucoup de combats de respawn de monstres, très souvent un peu inutile et sans saveur et encore une fois c'est un jeu qui sent cruellement le manque total d'inspiration dans le design de ses quais, de ses donjons. Beaucoup de répétitions d'actions inutiles dans ce jeu. Saphira on n'a pas besoin de monter jusqu'à ta tente, ça c'est bien. Je vois que tu as la confiance de toutes les sorcières de la forêt, il est temps pour nous de t'aider dans ta tâche. Dans la partie nord-est de la forêt, tu trouveras le chemin qui mène à notre sabbaticum secret. Une fois là-bas, utilise les crânes de chouette pour invoquer le sage Eidruna. Elle seule possède le pouvoir de franchir cette barrière, elle est au courant de tes bienfaits, elle t'aidera sans aucun doute. Merci, je pars sur l'heure. Il y a encore quelque chose que tu peux faire pour moi. Je n'ai pas grand chose à t'offrir pour ça mais tu pourras gagner une ou deux potions. Qu'est-ce que tu attends ? J'ai prêté une marmite au cuisinier à laquelle je tiens beaucoup. Il devait me la rendre très vite. Il a trahi ma confiance à laisser cette marmite entre les mains des prayotes. Heu... Hein ? Il me harcèle depuis des semaines pour que je lui cède une épice très rare dont il a besoin pour un banquet. Il va avoir son épice avec un cadeau en prime. Dans ce sac, il y a l'épice plus une infime quantité de poudre de champignon qui provoque hallucinations et nausées une heure après avoir été ingéré. Je devrais lui apprendre à faire attention aux affaires des sorcières. J'accepte. Dans ce sac, donne-la au cuisinier. Méfie-toi, c'est un homme méfiant et revêche. Il ne te croira pas sur parole. Heu... Je pense que tu aurais pu te passer de me donner cette quête. Le jeu. Parce que j'avais vraiment pas besoin de retourner au manoir. Pour la paix, vraiment pas besoin. Et ça me fait faire des allers-retours et des voyages supplémentaires dont vraiment, vraiment, je pouvais me passer là. C'est... Ce chapitre, il est longué. Inutilement longué. Il est artificiellement tiré en longueur avec des quêtes qui te font traverser la carte dans tous les sens. Au lieu qu'on te donne toutes les quêtes d'un coup et tu t'arranges et baste. Tu as une quête qui te fait traverser la carte. Puis une autre quête qui te fait traverser la carte. Puis une autre quête qui te fait retraverser la carte. Heu... C'est pas du bon design. Ça sent vraiment le... Le jeu fait sans vraiment aucune... Sans aucune inspiration. Pour répondre à un cahier des charges, en fait. Plus que parce que les développeurs se sont dit... Waouh, génial. Alors on a plein de choses qu'on veut mettre. On veut mettre plein de quêtes avec telle l'or. On veut faire plein de trucs intéressants. Plein de machin. Au lieu de ça, non, tu sens vraiment que... C'est vraiment un jeu bâti pour répondre à un cahier des charges. Et il n'y a pas d'inventivité. Il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas d'inspiration sur les quêtes, sur les donjons, sur rien. C'est... Ça, ça, ça... Je pense qu'il est là-bas, notre ami... Le... Ça sent vraiment que c'est un jeu où... Il y a une base technique qui est bonne. C'est-à-dire, le... Qu'en dire, le... L'interface est bonne. Mais... Le gameplay est bon. Mais par contre... Le reste, ça ne va pas, quoi. On a passé ses heures à attendre cette fois pour rien. Tu me prends pour un idiot, quoi. On ne peut pas te tirer d'argent. On va s'amuser un peu. S'il vous plaît, ne me laissez pas tout seul avec ses assassins. T'es Elwig. Je viens de la part de tes amis. Arrête de gémir. Quant à toi, étrangère, tu as choisi le mauvais moment pour te montrer. On est de la bande de Ronquare. Les plus terribles bandits. Ah, ben, désolé de vous décevoir. Votre chef sert de nourriture aura, maintenant. Dégagez. Soit tu te fous de nous. Soit par un coup de chance pour toi, t'as la mort de notre chef sur la conscience. Tu sais quoi, je m'en fous. On va te faire la peau. Ah, ben, écoute, si tu veux mourir, tu vas mourir, mec. Moi, y a... C'est... 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 Bon, les gars, allez focus, les... les cibles de Gladys. Mon épée a soif de sang. Voilà ma revanche, Curcum. Tu aurais dû te rendre mon petit pote. Bon je t'aurais pas épargné pour autant, mais tu aurais pu essayer. C'est toi Elvig, donc voilà. Faut que j'aille me faire soigner au manoir, vous pouvez apporter le repas à mes collègues. C'est ça, je veux faire ça. J'allais au manoir aussi mon pote, hein. Pfff, un sou des bourdins, c'est de la merde. De la merde, c'est loot. C'est de la merde, ça vaut rien. Ah, avant d'arriver au manoir, il va encore falloir qu'on se bastonne. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est casse-couille ce chapitre. Il est casse-couille, hein, ce chapitre, les gars. Combat sur combat sur combat sur combat. Et comme t'es obligé de faire 25 000 fois des allers-retours, à chaque fois, il y a plein de combats qu'on repoppe. Et vas-y que c'est recombat sur recombat sur recombat sur recombat et toujours les mêmes. Pfff. Oh les gars, ça devient lourd dingue, hein, ce chapitre. Et le pire, c'est que même quand t'as fini ce chapitre, t'en es même pas à la moitié du jeu, en fait. Oh, c'est la tristesse ce jeu. Ils sont vraiment passés à côté de leur sujet avec ce jeu. Il y a de bonnes idées sur le plan technique. Mais par contre, au niveau du jeu en lui-même, ils sont vraiment passés à côté. Il y a de bonnes idées sur le plan technique. Bon, il va falloir qu'on utilise cet angle à 10 pour inventer un mensonge et qu'il ne veuille bien accepter la poudre de Père Alain Pimpant qu'on va lui donner. J'ai un sac d'épices de la part de Saphira. Pourquoi a-t-elle changé d'avis soudainement ? Ça fait des semaines que je lui demande son succès, il y a du louche. Je veux dire qu'elle a été impressionnée que je ne la trahisse pas, quand les Prayotes sont venues. J'aurais cru que le fait que les Prayotes lui confisquent sa marmite la mettra en colère. Je n'ai rien révélé sur elle. Bon, je ne vais pas refuser sa marque de gratitude. Donnez-moi le sac. Voilà. Le baron doit venir nous faire une de ses rares visites dans quelques jours. J'aurai préparé un grand banquet pour lui. J'ai besoin de ses épices pour le plat principal. Il n'en croira pas ses papilles. Ah, ça va être un festa royal, mon pote ! Ah, royal. C'est royal. Tu m'en diras des nouvelles. Bon, apparemment, on a gagné de l'XP avec tout ça. Ah ouais, et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Toi, on a dit volonté, 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 volonté. Faut que tu montes à 24, tu es à 19, c'est pas mal. Toi, on a dit, maintenant que tu es monté en constitution, tu as tout pour aller chercher coup mortel. On pourrait vouloir monter ton attaque, de base. Mais bon, tu ne seras jamais une grande combattante, toi. Il faut qu'on monte ta volonté à toi. 18 max. Tu crains. Parce que toi, il te faut 5 et 8, 13 et 7. Enfin, il te faut 30 en volonté pour être capé, toi. Putain, c'était une misère. Forgrim, tu as presque 1500 points d'expérience. On ne sait toujours pas quoi en faire parce qu'en volonté, pour te caper, il faut que tu montes à 21, tu as 20. Mais si on monte ta force ou ta constitution ou ton courage, à 20, tu es capé. Donc, il est probable qu'on décide de monter, par exemple, ton courage. Toi, Rulana, il te faut 22 pour être capé en volonté. Il est probable qu'on monte ta force à 18. Donc, tu es capé à 21 en volonté. Tu as deux bases d'attaque 9, parade 9, ce qui est bien. Si on voulait passer à attaque 10. Il faudrait que la somme courage, adresse, force soit à 48. Actuellement, elle est à 29 et 18. Elle est à 47. Si on met un point d'adresse. Tu passes à 10 en attaque de base. C'est énorme, 10 en attaque de base. C'est énorme. Du coup, on va te monter en sabre. Ça, tu as 17 en attaque, 17 en parade de base. Avec ton encombrement, tu as 16 en attaque et deux parades. Une à 16, une à 15. Et c'est énorme. Énorme. Vraiment. En termes de stade de combat, c'est clairement elle qui est la plus costaud du groupe. C'est dommage qu'elle utilise une arme useless et merdique. Le sabre. Je suppose qu'on ne peut pas toujours tout avoir. Alors, on ira voir Saphira en retournant au sabbat. Donc, on va commencer par aller voir les bûcherons. Jasmine. Donc là, on va faire du rendage de quête. Uniquement. Qui est très bien. Ça me va très bien de faire juste du rendage du quête. Là, parce que j'en ai un peu ma claque des combats. Alors, du coup, c'est pas tellement inutile. Parce qu'on a quand même eu un certain nombre, voire même un nombre certain de points d'aventure sur ce chapitre. Alors, je rappelle que vous terminez le jeu, vous avez à peu près 15 000 points d'aventure. Donc, on a fait le tiers des points d'aventure du jeu. Sachant qu'à la fin de ce chapitre, tu as fait de l'ordre de 40% du contenu du jeu à peu près. En plus ou moins. Oh là, il y a Firmiane et Alvina ensemble. Oh, je vais aller voir ça. Sur du crapaud. Ah bah... Je vous déclare... Ah bah punaise ! Elle, elle a leur aucune tenace ! Qu'est-ce que vous faites là ? A votre avis, je marie ces deux amoureux ! Ne forme-t-il pas un couple charmant ? C'est de mieux en mieux. Je ne m'étais pas autant amusé depuis bien longtemps. Et combien de temps vont-ils rester ainsi ? Oh pas longtemps, un jour ou deux, au plus. Ne me dis pas que vous êtes désolé pour ces deux-là. Pas vraiment non, ils ont ce qu'ils méritent. Je vous l'avais dit, de plus je leur rends un grand service. Firmiane va rester sous cette forme un peu plus longtemps que Danos. Si ce scélérat n'en profite pas pour l'abandonner pour une autre, leur amour a peut-être une chance. Ne vous inquiétez pas, ils se feront pas manger. Aucun animal sauvage de ces boiles leur fera de mal. Ouais, ils pourraient se remanger parce que j'en ai assiéré moi. Mais elle est rancunière hein, Alvina. Est-ce qu'on s'arrêtait au camp des inquisiteurs ? Pour voir si on peut rosser le grand inquisiteur ? Je pense pas qu'on puisse. Oh merde. Oh non, on les a vu trop tard, on peut plus les éviter. Non, je veux pas me battre contre eux, ça sert à rien le jeu. Épargne-moi ça. Bon par contre, t'as 16 en parade et première claque que tu prends, tu te fais toucher toi. T'as pas honte ? Vous l'avez pas encore tué lui ? Il vous faut combien de temps pour le tuer lui les gars ? Ça traîne tout ça. Il y a un personnage vraiment dont je sais pas trop à quoi, enfin je sais un peu à quoi il sert. Mais c'est-à-dire que dans 99% du temps il ne sert à rien, c'est Gladys. Parce que bon Gladys elle sert de healer, mais le healer t'en a très rarement besoin, t'en a besoin sur les boss surtout. Les guerres plus. On voit des belles halbards les mecs. J'imagine que vous allez pas me les... Eh vachez connard ! Vous allez pas me les donner quand vous allez mourir ? Eh mais vachez, arrêtez de me taper pour 10 points de dégâts là ! Quoi arrive hein ? J'étais en train de regarder là, il y a Berndich. Bon là, on a été s'attaquer à gros là par contre. J'suis pas convaincu que c'était une riche idée. On prend très cher. Entre nous on prend très cher. Parce qu'ils sont tellement nombreux, ils outrepassent nos capacités de parade. Et donc on va se faire défoncer là. Je rappelle que sur l'oeil noir, le nombre est la plus grande arme. Ouais, c'était tout seul qui tira. Ouais, ils sont beaucoup trop nombreux. On va se faire submerger là. Ils étaient pas si nombreux que ça la dernière fois que je suis venu. Bizarrement. Pourquoi t'as pris 16 points de dégâts, toi ? Il y a un arbalétrier qui t'a coulé en coucris. Ouais, non mais ils viennent tous hein. Y'a rien à faire. Et puis ils ont que des gros... Avec des grosses deux mains là. 36 points de dégâts à la Prirulana dans la tronche, ouais. Ils sont vraiment trop nombreux. On ne croit pas grand chose contre eux. On se fait trop défoncer la gueule. Ah là, on s'est tous fait défoncer la gueule. Là, on ne peut pas attaquer ce camp là. Encore une fois, vous avez une parade, maximum 2. Par round, par personnage. Donc si en face, chacun de vos personnages a 5 ennemis sur le dos. Ça veut dire que si, admettons que 4 réussissent leur attaque, vous allez emparer 1 ou 2 et vous prenez 2 ou 3 claques par round. Et les ennemis, ils ont les mêmes compétences que vous. Donc coup puissant, faire trébucher, etc. Donc si vous ne pouvez pas lutter contre ça. Parce que votre valeur d'armure ne sera jamais assez élevée pour encaisser les dégâts, surtout d'un coup puissant. Parce que sur Realms of Arcania, la valeur d'armure était extrêmement importante. Parce que les mobs, ils faisaient D6 plus 3, D6 plus 4, maximum D6 plus 5 en dégâts, c'est tout. Donc si tu avais 10 en valeur d'armure, contre des mobs qui faisaient mettons D6 plus 5 en dégâts, tu prenais rien du tout. Maximum 1 point de dégâts par attaque. Bon, mais là avec le coup puissant qui permet de doubler, voire de tripler les dégâts, c'est pas la même quoi. J'ai trouvé Elvig, il a été blessé, il est en train de récupérer au château votre nourriture. Voilà, on termine des taquettes. On va essayer de passer au milieu de tous les groupes de mobs inutiles qui hantent ces bois. Cette quatrième édition de l'œil noir change pas mal de choses au niveau du jeu par rapport à la troisième édition. Donc encore une fois l'édition utilisée sur les jeux Realms of Arcania. Ça avait une logique de développement de personnages qui est quand même très différente. Et la parade est extrêmement valorisée sur cette édition. Autant sur la troisième édition la parade c'était limit useless. Autant sur cette quatrième édition la parade c'est devenu une notion essentielle du jeu. Parce que parer une frappe mortelle c'est très important. Alors ces arbres de sorcières, ils ont été sauvés. Plus aucun adorateur du soleil n'osera s'en approcher. Vous serez l'ami des sorcières pour toujours. Prenez ce marteau de guerre en gage de ma gratitude. Je l'ai emprunté au Prayot. Il a une grande valeur. Mais dites-moi pourquoi avez-vous besoin de mon aide ? Vous êtes capable de vous en débrouiller toute seule non ? Vous ne soyez pas si impertinente, c'est pour vous que je l'ai emprunté. Bien sûr qu'on peut se débrouiller seul. Il arrive que nos moyens détournés ne suffisent pas. Quelqu'un doit parfois agir de façon plus brutale. Ok alors ce marteau de guerre. À qui l'as-tu donné ? Peut-être à elle ? Non ? Peut-être à elle ? Oui ? Marteau de Warina. C'est une arme à deux mains. Donc c'est une arme à deux mains qui utilise la catégorie arme à deux mains. Qui fait D6 plus 6. Avec un point de dégâts supplémentaires à 16 en force. Un deuxième point à 19 en force. Vous voyez ce que je vous dis ? On a des armes de merde. Parce que lui avec ce bec de Corbin il fait D6 plus 6 actuellement. Si j'utilise ça je passe à D6 plus 7. Donc je gagne 1 en dégâts. Je perds une parade. Alors je gagne 1 en attaque parce que je n'ai pas de bouclier certes. Mais je perds une parade à 13. Pour gagner 1 point de dégâts. Sans déconner. Les armes à deux mains qu'on lâche que là mais elles sont tellement nazes. Ça devrait être interdit de filer du stuff merdique comme ça de la part des développeurs. Et encore une fois sur Realms of Arcania dès le niveau 1. Tu peux récupérer si tu veux et ça t'est offert par le jeu. Une épée à deux mains. 2 D6 plus 3, 2 D6 plus 4 dégâts. Voilà paf. Donc 6-16 en dégâts. Parce que là cette arme c'est 7-13 en dégâts tu vois. 6-16 en dégâts c'est un petit peu plus puissant. Ça justifie que tu sacrifies la parade. Là on vient de dire juste avant. Que la parade est beaucoup plus importante sur ce jeu. Qu'elle ne l'était sur les Realms of Arcania. Et qu'est-ce que tu as ? Et bien on te file les armes à deux mains. Qui font 1 ou 2 points de dégâts de plus que des armes à une main. Mais qui te font perdre une parade. Je ne sais pas si les développeurs ont réfléchi un peu à leur jeu. Aux mécaniques de leur jeu. A toutes les implications qu'il y avait. Avant de décider comment répartir le stuff. Les caractéristiques. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils aient beaucoup réfléchi. Parce que tu ne peux pas dire à un joueur. Ok. Tu peux te développer en armes à deux mains. Mais. Tu arrives à bientôt 40% de la moitié du jeu. Et tu n'as toujours pas une arme à deux mains. Qui soit plus efficace. En termes de dégâts ou d'attaque. Qu'une arme à une main. A un moment donné non. Parce que si tu ne fais pas plus de dégâts qu'avec une arme à une main. Et qu'à côté tu perds une parade. Euh. J'ai envie de dire. Euh. Euh. Les enfants. Voyons peu logique. C'est pas intéressant. Et le fait que. Euh. Volontairement. Il y ait cette. D'accord. Cette. Euh. Limitation. Où on vous empêche vraiment d'accéder à des armes. Deux mains. Mais des épées à deux mains de base. Je ne demande pas une épée magique ou quoi que ce soit. Je demande juste une épée à deux mains. De base. Et de base. Un truc de base. Et on en a toujours pas vu. Encore une fois. Ça fait plus de 20 heures qu'on est sur le jeu. On en a toujours pas vu une. Alors que c'est censé être quand même une arme. On ne peut plus commune. Dans le lore du jeu. Je veux dire. Bah non. Non. Moi ça me. Ça. Ça me dérange vraiment beaucoup. Quand même. Toute. 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 Cette histoire. Saphira. Reviens ici. Je te cause. J'ai apporté les épices au cuisinier. A-t-il dit quand il avait préparé son festin ? Ouais. Dans quelques jours. Le baron doit venir. Les épices seront servis. Pour le banquet donné en son honneur. C'est encore mieux que j'espérais. Merci. Tu as fait la joie d'une vieille herboriste. T'es promis une récompense. Tu l'auras. Cette fois-ci te permettra de récolter les plantes les plus délicates sans les détruire. Et bien adieu Saphira. Bon. On a fini avec ces quêtes secondaires. On va maintenant pouvoir aller faire le sabbaticum. Pour avancer sur la quête principale. Et s'ouvrir enfin l'accès au donjon. Pour la quête principale du chapitre. Putain. On y croit les plus. C'est une fois-ci plus deux en connaissance des plantes. Oui. Tout à fait. Le plus basique. Ça c'est quoi ? On peut pas s'en équiper. Bon. Alors comment ça marche ? Il suffit de l'avoir dans l'inventaire et ça marche ? Je sais pas. J'ai pas de bonus en botanique. De ce que je vois. Je ne sais pas. On va les savoir. On t'ava en volonté. On a-t-il faut 24 pour que tu sois capé. On va y arriver à force. Allez. Direction le sabbat. Les sorcières. Les sorcières. Donc on a vu qu'il y avait un groupe de mobs qui a spawné quand on est passé à côté. Ce sont encore des voleurs. J'en ai marre des voleurs. Il me gave ce chapitre là. Je dois avouer. Et c'est que le chapitre 5 sur 11. Je crois. Je pense qu'il faut être d'une patience extrême pour finir ce jeu. Peut-être un peu trop extrême pour moi là en l'occurrence. Je me vois pas passer encore 25 à 30 heures sur ce jeu. Je me vois pas. À moins que d'un seul coup il y ait une augmentation de qualité du bousin. Dont on ne sait pas d'où elle sortirait. Mais sinon je vois pas. Après en même temps si on lit les reviews. Tout ce qu'on lit c'est que ce jeu est infiniment inférieur au deuxième jeu de Rakensang. River of Time. Mais le problème c'est que si tu veux jouer à River of Time. Il y a déjà pas mal de rappels à ce jeu. Alors certes c'est un jeu qui est une préquelle. Il se passe avant celui-là. Mais il y a beaucoup de rappels à ce jeu. D'abord parce que la cinématique d'introduction pendant l'écran de chargement de River of Time. C'est un dialogue entre Forgrim et Gladys. Et vous allez rencontrer des personnages justement des compagnons que vous re-rencontrerez sur ce jeu là. D'ailleurs sur River of Time si je ne m'abuse. Et donc pour vraiment comprendre River of Time c'est bien d'avoir joué à celui-là avant. Et puis si tu veux jouer à ce jeu il faut absolument jouer avant River of Time. Parce que River of Time il est largement supérieur à tous les niveaux. Une fois que tu as fait River of Time tu ne peux pas revenir sur celui-là. Qui est tellement inférieur à tous les niveaux. Bon après River of Time j'ai joué plusieurs fois les 2-3 premières heures. Je me suis tellement emmerdé dessus j'ai jamais pu aller plus loin. Je ne vois pas en quoi il est supérieur à celui-ci. Mais je n'ai pas joué assez pour le juger. De manière générale l'Oeil Noir est quand même une franchise qui a été victime d'adaptation vidéo ludique qui n'était quand même pas brillante je trouve. Ok le jeu fait une auto save. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir le grand inquisiteur qui va nous attendre ici ? Je ne serais pas étonné si c'était le cas. Attention les yeux ! C'est comme si c'était fait. Je ne serais pas étonné si c'était le cas. Mais apparemment ce n'est pas le cas. Bah on les a sur nous ma grande. C'est toi la vieille sage ? Tu fais preuve de bravoure en t'associant aux sorcières du coche. Nous sommes dans de bonnes dispositions à ton égard. Je vais t'aider à accéder aux ruines des monts de sang. T'as une sale gueule quand même. Comment peut-on franchir la barrière ? Ce sort de protection est puissant et chargé d'une magie qui ne m'est pas familière. Je crois cependant que ce puissant magicien a lié cette magie à sa propre essence vitale. Tu le mages, la barrière tombe. Et qui est ce sorcier ? S'il était dans les ruines à l'intérieur ? C'est ce que j'ai d'abord cru. Retourne-toi, l'imposteur est ici au sabbaticum. Même s'il n'est pas celui qu'il prétend être. Ah bah. Ouais bon bah finalement. Ce sont des mensonges, Aydruna. Rien d'autre que les mensonges d'un serviteur du mal à la gueule. C'était prévisible. La lumière de Pryos vous purifiera. Et la lumière pendant ta gueule va te purifier aussi. Tu es un serviteur du mal. Là. Révèle ta vraie forme. Ah ce n'est pas le grand inquisiteur. C'est... Ah d'accord. C'est le grand... C'est le grand Sylvain Durif à l'aide. Ils sont parmi nous. Bon, ça explique pourquoi il avait un comportement aussi bizarre depuis le début. Kittier, tu ne devrais peut-être pas rester en première ligne. Bon par contre, il va te caster à la tronche lui. Ça ne va pas te plaire ma grande. Oh, il m'a balancé une sacrée banane magique sur Forgrim. Et il a l'air d'avoir une bonne quantité de points de ville coquin. Peux-tu lancer un sort de soin sur Forgrim s'il te plait ? Rulana aussi elle a pris la foudre. Oh pétard. Oh pétard. Est-ce que tu peux la soigner s'il te plait ? Forgrim, est-ce que tu peux foutre sur ce grand inquisiteur ? On devrait tuer les Zad en premier je pense. Mais lui est vraiment très dangereux. Le temps qu'on tue les Zad, il peut nous faire vraiment beaucoup trop mal. Je veux dire là, Rulana elle a pris, elle prend de ses bananes. Vas-y, assure-toi de réussir une parade s'il te plait. Toi fais une frappe puissante. Toi fais une feinte. Toi fais une frappe puissante. Et toi concentre-toi sur la parade encore un petit peu s'il te plait. Je vais les couper en morceaux. Comme tu y vas mon ami le nain. Bon il est bientôt à moitié mort là le vilain lézard. Refais-nous de la parade améliorée. Toi parade de maître, merci. Toi tente une frappe puissante. Tu l'as raté. C'est assez fâcheux. Bon il prend cher le grand inquisiteur de mon derrière. Essaye de le renverser toi. Tu vas rater comme d'habitude. Parce que j'ai pas encore vu une seule fois le renversement réussir. Contre un ennemi. Sur nous oui, mais contre un ennemi non jamais. Bon allez les gars, y'a plus qu'à lui souffler dessus pour le tuer là le grand inquisiteur. Ils ont reçu des brassards de feu. Bon il est en train de ruiner la gueule à Gladys oui les gars. Donc ce n'était pas le vrai grand inquisiteur. Un dragon. Sur l'oeil noir un dragon. C'est extrêmement rare les dragons sur l'oeil noir. Par la grâce de sa tuare y'a quoi encore ? Le grand inquisiteur est un manque traqué. Et un dragon dort sous les ruines. Le chemin qui t'attend s'annonce bien sombre petit. Regarde ce qu'il est advenu de cette forêt en quelques jours. Ses croyants semblent avoir abandonné leurs dieux. Prions sur la tête réduite que ton précieux livre se trouve bien dans les ruines. Oh oui prions. C'est quoi les mantes traquées ? Ils sont mi-hommes mi-bêtes. Ce sont les héritiers des dragons qui régnaient jadis sur le monde. Ils possèdent une magie puissante et pris des dieux différents des nôtres. Les dieux dragons. Ils sont restés cachés durant des millénaires et rares sont ceux à croire encore leur existence. Tu sais à quoi ça me fait penser ça ? Aux lords et à l'histoire du premier jeu Ryzen. Avec les hommes lézards qui peuplaient la terre bien avant les humains. Et qui sont restés cachés pendant des millénaires et qui d'un seul coup ressortent de leurs ruines. Quel genre de personne peut suivre un tel monstre de son plein gré ? Il ressemble à des dévots mais ne porte pas de symbole d'un dieu que je connaisse. Comme les mantes traquées vénèrent les dragons, ses fidèles doivent en faire de même des adorateurs des dragons. Je crains que ce ne soit que le début des horreurs qui nous attendent. Donc la croisade du soleil est constituée d'adorateurs des dragons uniquement ? Je ne pense pas. Je crains que le grand inquisiteur et ses plus proches serviteurs n'aient agi en faux prophètes et tromper un grand nombre de naïfs avec leurs discours mielleux. Croisant une vieille sorcière comme moi, il faut peu de choses pour convaincre les gens d'en envoyer d'autres au bûcher. Pourquoi vous persécute-t-il vous les sorcières ? Les filles de Satuaria sont des gardiennes de cette forêt, rien n'échappe à nos yeux et nos oreilles. Cette barrière magique, aussi puissante soit-elle, aurait bien fini par céder devant nos pouvoirs. La croisade du soleil n'est qu'une diversion. Cette horde de prayotes assoiffées de sang devait détourner notre attention de ceux qui se trament dans les ruines. Quelle tragédie ! Quel est votre plan ? Je suis trop âgé et trop faible pour me lancer dans cette nouvelle bataille. Ma force est ailleurs. Je vais appeler les sorcières à se rassembler. Je crains que notre plus grande force soit aussi notre plus grand point faible. Nous sommes fortes, têtues et indépendantes. Cela pourra prendre des jours pour convaincre toutes les filles de Satuaria d'unir leurs forces contre ces adorateurs de dragons. Pour l'heure, tu vas agir seul, le temps presse. Comment vas-tu ? Es-tu blessé ? Ce vieux corps a déjà beaucoup souffert. Par la palmie-plante, j'ai rarement vu un sort si puissant. Ce lézard était un puissant sorcier. Mais ne t'inquiète pas pour Idruna, la forêt et moi ne faisons qu'une. Sa force est la mienne, il faut bien plus qu'un sort pour me détruire. Je dois aller au château alors. C'est ça, va au fond des choses. Je crains que ce que nous avons vu aujourd'hui n'ait des conséquences qui auront des effets bien au-delà de la forêt noire. N'oublie pas, les prayotes sont toujours là. Ils vont sans doute partir, maintenant que la vraie nature de leur chef a été révélée. Il semblerait que Berndrich le prayote ait pris le commandement de leur camp. Comme tu l'as aidé, je pense que tu n'as pas à le craindre. De là à penser qu'il t'aidera. Eh bien, c'était fort bien, fort bien, fort bien. Donc nous avons un deuxième morceau du set. C'est jamais que bras gauche et bras droit 2, hein. Et bonus de plus en DEX, je suppose. Donc il n'y a pas plus d'armure, hein, encore une fois. Jusque-là, les brassards et les jambières ne donnent pas plus d'armure que ce que vous aviez. C'est l'armure de corps qui me donnera beaucoup plus d'armure. Je reviens à essayer quand même de mettre des chaussures basses sur elle. Pour voir. Donc petit à petit, avec tous les objets du set, on aura des bonus sur nos karak. Ce qui est bien, hein. Certes, c'est bien. Alors, toi, on l'a dit, volonté. Tu penses à coûter très cher, la volonté. Mais tu as un bon niveau, là, en volonté. Il te manque plus que 3 points pour être, entre guillemets, capé. Ce que tu vas faire, tu vas monter attributio force. Parce que le niveau d'attributio force va déterminer... Un SSP. Et ce SSP va déterminer un... Une potentialité de buff. Et si tu veux vraiment avoir le meilleur bonus en force... Bon, là, tu as plus 4. C'est excellent. Et du coup, avec ce score en force, tu passes même à 10 en attaque, 9 en parade. Donc, tu as des scores attaque-parade. Bon, ton score de parade, il est toujours à chier, hein. Parce que le problème, c'est que cette armure, elle... Génère de l'encombrement que ton ancienne armure en cuir ne générait pas. Bon, alors, est-ce qu'il y a du loot sur le Grand Inquisiteur, sinon ? 100 dragons. 28 ducas. Ouais, bon, certes. Je vais essayer un petit plaisir. Est-ce que je peux la pickpocket ? J'ai échoué. Oh, c'est dommage. Alors, il fallait essayer, quoi. Bon, maintenant, il faut retraverser toute la carte pour aller aux ruines. J'aurais pas été contre un petit Deus Ex Machina pour être téléporté sur place. Bon. Eh ben, on en a eu un. Formidable. Et on rencontre notre ami Bredo Bento. En plus, on te donne de quoi vider tes sacs. Vous voyez, ils ont lu dans mon esprit, là, les mecs. C'est vous ? J'aurais dû m'en douter quand j'ai vu cette créature s'envoler du château. Je suppose que vous allez vouloir y aller, non ? Vous devriez d'abord vous équiper auprès de moi. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Qu'est-ce que vous croyez ? J'achète échevant, bien sûr. Le manoir de la forêt noire est si isolé qu'ils sont contents de voir passer des marchands ambulants. J'aime bien venir ici. Je m'entends très bien avec le vieux Amber. Je fais pas mal de bonnes affaires avec lui. Toi, t'es toujours au mauvais endroit. Au bon moment. On pourrait presque croire que t'es de mèche avec les vilains. Mais pas totalement. Que tu veux quand même me laisser une chance de m'en sortir. Marteau de Warina, on va le stocker dans notre maison. Mais c'est pourri quoi. Ces brassards du curculté, on va quand même les garder. Parce que je crois que c'est mieux que les gants à elle. Casque à cornes de serre. C'est un casque armure de tête 2. Est-ce que c'est pas mieux que ce que tu as toi sur la tête ? Non, ça donne plus d'encombrement. D'accord. En plus, il est ridicule ce casque. J'ai 347 du cas. Olé. Toi, t'as quoi ? Tu as des brassards. Et des gants de l'ombre. Alors, si je te mets ces brassards. Tu vois, on pourrait mettre des gants en plus de brassards. Bonsoir. Jojo, bras cassés. Comment vas-tu ? En fait, on a plein de gens qui ont des brassards. Mais on a personne qui a des gants, les gars. Il faudra peut-être qu'on s'achète des gants. On pourrait lui acheter des bottes. Allez. Il retourne. Vous avez vraiment chamboulé la forêt noire. Qui aurait cru que l'acquisiteur était un monstrueux lézard à sang froid ? Remarquez, cela ne le distingue pas tellement des autres Prayotes. Bref, nous autres, filles de Saturia, nous pensons que vous pourriez avoir besoin de notre aide pour pénétrer dans les ruines. Tu vas te battre avec moi ? Qu'est-ce que vous croyez ? Nous sommes des femmes sans défense, pas des guerrières. Chacune de nous peut vous donner quelque chose qui vous aidera en route. C'est moi qui commence. Vous m'avez impressionné par la manière dont vous avez géré la situation dans le camp des Prayotes. En récompense, je vous enverrai un de mes cochons sauvages. Il vous accompagnera jusqu'à l'entrée du château et s'éguisera les défenses sur vos ennemis. Ouais. Vous avez fait preuve d'astuces pour m'aider à avenger Danos. Pied gris, ma Louvre préférée vous accompagnera jusqu'au château. Veillez bien sur elle. A la mare au crapaud, vous avez montré que vous aviez du coeur et que vous êtes plus proche des sorcières que vous ne pensez. C'est tout et très satisfait de la façon dont vous avez traité avec Berndrich. Il vous envoie cette amulette qu'il a trouvé dans sa mare. C'est incroyable ce que les gens peuvent lui jeter. Je suis d'accord. Vous m'avez rapporté la marmite, le sang a coulé pour cela. N'oubliez pas que tel qui vit par l'épée, périra par l'épée. Vous méritez quand même mon aide. Cet exerre de courage vous sera utile. Si on était passé en mode furtif pour récupérer la gamelle, on aurait eu une autre récompense qu'un élixir. qui ne sert pas à grand chose. Alors cette amulette magique, elle est non identifiée et comme d'habitude malheureusement on ne pourra pas l'identifier. Toi tu as beaucoup de points qui restent. On va essayer d'utiliser elle pour notre petite ruse qu'on pourrait assimiler à de la triche. Mais qu'on ne va pas assimiler à de la triche. Qui est de mettre des points en magie, de ne surtout pas valider. Aller identifier l'objet puis annuler les points qu'on a mis en magie. Ecoute ça va merci. Amulette de constitution, tiens on en a déjà une comme ça. Toi le nain là, t'as pas d'amulette ? Ah vas-y prends un point de constitution mon pote. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est offert par les sorcières. Allez maintenant on va attaquer le donjon du chapitre. Et si je ne m'abuse, c'est un donjon en quatre étages. Bon d'abord il y a le chemin à faire. Donc on va avoir quatre étages de ces ennemis à nettoyer. Ça va pas être passionnant je vous le dis, hein probablement. Après les donjons sur ce jeu sont absolument ennuyeux. Ah et puis le beau spawn de monstres comme ça hop d'un coup, enfin de monstres ennemis, c'est magique. Putain s'il y a des ennemis comme ça tous les deux mètres, on n'est pas rendu, on n'est pas arrivé au château. Dans dix jours on n'y est pas. Bon, on va pas aller. Looter, on va pas se prendre la tête. Bon, c'est pas que c'est pas passionnant mais... Bon, les donjons c'est ça cela dit. Un couloir avec un type de mob. Et tous les cinq mètres, tu tapes un groupe de ce type de mob. Donc là on a une... Un aperçu de ce qu'on va voir dans le donjon. Quand je dis que les développeurs de ce jeu n'avaient vraiment absolument aucune inspiration quand ils ont fait ce jeu. C'est mais la même rencontre 25728 fois sauf qu'à chaque fois il y a un monstre de plus que sur la rencontre précédente. Avec bien évidemment aucun loot digne de ce nom. Un gain d'XP qui est ridicule bien sûr. Bon encore celui-là il rapporte de l'XP. Alors parce qu'on a déjà fait des donjons où vous tuez des dizaines de mobs et ils rapportent tous exactement 0 points d'expérience. Donc au moins ceux-là ils en rapportent de l'XP. C'est déjà... C'est déjà ça. Alors j'ai vu qu'il y avait encore des mobs là à l'intérieur. Ah quand on sera rentré dans le donjon on sera content hein. Il y aura plus que 4 étages. C'est nerveux. Bon les gars vous avez bien vu qu'il y avait des points rouges sur la carte. On est pas dans une embuscade bande de blaireaux. Bah c'est gens qui regardent pas leurs mini-map. On est donc... Il y a quelque chose de temps. C'est dur. On est pas dans une embuscade de la carte. Toi là bas, je t'ai vu mec. Tu seras pas le vainqueur du cache-cache du jour. Oh mais il en reste encore. Pec vilain, quand il y en a plus il y en a encore. Moi j'ai plus soif d'XP mais bon là on gagne un peu d'XP, pas énorme mais un peu d'XP c'est bien. Je vais commencer à monter en épée à deux mains là sur Kitira je pense. Ah ça fait mal hein, peut-être moins les malins les gars. Bon est-ce qu'il faut monter ? Non mais il y a une caisse en haut. Waouh ! Un pantalon rouge ! Oh les gars, fat loot ! Bon cela dit elle peut quand même remettre des bottes. Ça c'est pas mal. Par contre les brassards, il faut qu'on mette des gants. Pour elle. Euh... Tu veux un pantalon cuir rouge ? De toute façon on le voit pas ton pantalon avec tes jambières absolument dégueulasse. Ah elles sont dégueulasses ces jambières. Quelle horreur. T'as combien d'armures toi sinon ma grande ? Entre 5 et 8 partout. Ouais. Et Rulana par exemple en comparaison, elle a entre 3 et 6 partout. Ah ouais 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 quand même hein. Oh mon dieu ! Encore des fidèles du dragon. Quelle surprise. Ah si c'est, 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 c'est très, c'est très, 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 très fou quoi. Ouais. Y'a bel et bien un donjon en 4 étages derrière. J'espérais que je m'aiderais tromper mais non, hélas, non. Bon, je vais juste faire une pause là, 30 secondes histoire de couper cette vidéo. Et puis on va attaquer le donjon hein, parce que je pense qu'on l'a pour un moment là. et puis on va à la tour. Bon, je vas là. On va à la tour. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et là, ton laue ! C'est parti ! Et là, on va à la tour ! C'est parti ! Et là !